Donald Trump a-t-il vraiment incité à user de la violence pour faire barrage à Hillary Clinton ? Soucieux d'échapper à cette nouvelle controverse, née d'une de ses sorties sur les armes à feu, le candidat républicain clarifie sa position. Il s'agissait en fait d'un appel aux défenseurs du port d'armes et donc du deuxième amendement à se mobiliser dans les urnes. Les personnes qui sont en faveur du second amendement ont un pouvoir politique énorme. « Si Hillary Clinton est élue, je pense qu'elle va décimer le second amendement, sinon l'abolir. » En attendant, cette nouvelle controverse et les défections qu'elle a provoquées dans le corps républicain font les choux gras d'Hillary Clinton. La candidate démocrate a immédiatement envoyé un appel aux dons en dénonçant ses propos et de tweeter « Une personne qui brigue la présidence des Etats-Unis ne devrait en aucune manière suggérer la violence. » Difficile pour un responsable politique d'afficher un quelconque désaccord avec ce genre de déclaration. Le porte-parole de la Chambre des représentants, Paul Ryan, ne s'y est pas risqué. « J'ai entendu parler de cette déclaration. Ça a l'air d'une mauvaise plaisanterie. On ne devrait jamais plaisanter sur un sujet aussi sérieux. Je n'ai pas entendu son commentaire, mais j'ai entendu les réactions. » À la mi-juin, un rapport du site Gun Violence Archive, une association américaine à but non lucratif qui recense tous les incidents impliquant des armes à feu aux Etats-Unis, faisait état de plus de 23 000 incidents par arme à feu, lesquels ont coûté la vie à près de 6 000 personnes. Durant ces deux mandats, Barack Obama n'a pas réussi à imposer un meilleur contrôle des armes à feu.